Salut tout le monde, c'est Azarat et on se retrouve pour l'épisode 5, déjà le cinquième épisode du Let's Play sur 7th Days to Night, c'est 7th Day, et la dernière fois on s'est réabritée dans le même grenier, enfin dans un autre grenier, une maison en bois cette fois, parce que tout simplement la dernière fois j'ai essayé de faire une construction et je me suis viandé lamentablement, et du coup je me suis retrouvé encore une fois dans la ville, on va essayer de passer la nuit dans la ville encore une fois, et on va essayer de migrer ailleurs pour une deuxième fois, en évitant le fail si possible, parce que franchement j'étais dégoûté, j'avais construit une superbe bâtisse au sommet d'un toit, d'une maison avec un balcon, etc, j'ai pété un bloc, tout simplement, comme ça, j'ai pété un bloc, un bloc en bois, le même je crois en plus, le bloc en bois de base, et bah toute la baraque s'est effondrée, alors que ce n'est qu'un bloc en bois. Oh la vache, ils sont sérieux là ? Dégage toi, d'ici dégage, et toi là, dégage, aller. Oh putain non mais ils sont horribles, sans déconner ils sont horribles. Il est mort ? Il est mort. Il est mort. Il est mort accroché au mur, bravo. Bon bah c'est tout, on va, on va, on va, on va boucher le trou surtout, parce qu'il y a un mur en fait, j'en connais qui vont encore grimper sur ce mur, on va attendre, on va attendre, et je crois qu'en fait au lever du soleil, on va tout simplement sortir, mais pas par là, pas par une sortie conventionnelle j'ai envie de dire, on va plutôt sortir en cassant un mur, en sortant de ce côté là, ou par le toit, ou d'une autre façon, mais pas par là, parce que si vous vous souvenez bien dans l'épisode, l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus, je suis mort dans la maison, tout simplement parce qu'un zombie m'est tombé dessus, et que dans les maisons il fait toujours sombre, même de jour, et ils sont très très forts, moyen de lumière, plus ils sont forts, et je me suis fait avoir, comme un bleu, enfin de toute façon ça fait pas super longtemps que je joue à ce jeu, c'est un let's play semi-découverte on va dire, donc j'ai des lampes de poche, mais bon ça me sert pas à grand chose pour l'instant, vu que je peux pas taper en même temps avec, parce que vraiment l'intérêt d'avoir de la lumière dans ce jeu, c'est pour ralentir les zombies, et je sais pas si avec la lampe torche ça marche, j'ai jamais essayé, je sais qu'avec les torches ça fonctionne, quand on les pose, mais à la main je n'ai aucune idée de si ça fonctionne ou pas, donc c'est tout, en attendant que la nuit passe, on va voir si je peux pas crafter 2-3 petites choses, alors j'ai du métal, j'ai plus beaucoup de bois, qu'est-ce qui me manque, je vais peut-être faire un couteau, j'ai plus de couteau je crois, non j'ai plus de couteau, on va faire un couteau, un couteau de chasse, qui est très très efficace au corps à corps, ça a peut-être une courte portée, vu que ça une courte lame, mais c'est très efficace, on vise la tête, et c'est quasiment, en un coup, le zombie est mort, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part ça, je crois que c'est à peu près tout, de toute façon, qu'est-ce que je veux dire, ouais j'ai des graines de patate, qui se craft en mettant une patate, tout simplement ici, je crois que c'est ça, c'est une patate pour quelques graines, mais celle-là je l'ai trouvée dans un meuble, et il faut savoir qu'on peut faire ses plantations, pour avoir ses propres vivres, et vivre un peu en autarcie, et c'est plutôt bien, parce qu'à force de piller et repiller les maisons, vu que ce qu'il y a dans les meubles, ça ne réapparaît pas, tout simplement, on finit à court de vivre, même s'il y a beaucoup de bâtiments dans la carte, ça va très très vite. Donc c'est pas mal de pouvoir faire pousser sa propre nourriture, bon après c'est que des plantes, on peut toujours chasser, mais la chasse est un peu compliqué parfois, parce qu'il faut des armes, et pareil, après les armes il faut les crafter, et je ne suis pas sûr, corrigez-moi si je me trompe, comme d'habitude, mais je crois que les armes type MP5, 9mm, sniper, etc., on ne peut pas les crafter. Je crois qu'on ne peut crafter que les armes de corps à corps, et l'arbalète, on peut crafter une arbalète. Une arbalète que je n'ai jamais essayée encore, mais il paraît que c'est pas mal, même si ça ne tire pas très vite, ça tire droit apparemment, et c'est assez précis, et ça fait mal, donc il faudrait que j'essaie de crafter une arbalète. Donc là, c'est relativement calme. Après, il n'est qu'une heure et demie du matin. Je ferais bien un trou dehors, là. Je ne sais pas. Bon, ça ne sert un peu à rien, mais bon. Bon, c'est tout, on va attendre. C'est un peu ennuyeux la nuit, parce que... Non, je vais l'apprendre, je ne sais jamais. C'est un peu ennuyeux la nuit. On attend comme ça. Je suis relativement en sécurité. Mais bon, c'est des moments qu'il faut passer, parce que là, si je sors, je suis mort. C'est terminé. Alors, il faut savoir aussi qu'on peut réparer les armes, tout simplement en mettant une arme au milieu de la table de craft, et en mettant une deuxième arme à côté. Et vous voyez, là, ça me fait une arme en combinant les deux états de marche, en fait. Les deux états de, entre guillemets, santé de l'arme. Sur une seule arme, tout simplement. C'est les fusionnes, quoi. Elles pourraient me servir beaucoup plus longtemps. C'est le même système que Minecraft, je crois. On peut réparer ses équipements comme ça, mais je crois que c'est avec une enclume, ou je ne sais plus quoi, enfin, bref. Donc, on attend toujours. J'ai deux heures. C'est long. J'aurais peut-être pas dû mettre 50 minutes, parce que c'est long. J'aurais peut-être dû mettre un peu moins de temps. Parce que là, c'est vrai que, un épisode sur deux, je suis à la journée, la nuit, la journée, la nuit. Bon, voilà. Voilà, voilà. Ce que je peux faire, c'est que... Je coupe la vidéo, et dès qu'il se passe quelque chose, même s'il y a un zombie qui monte, ou si je suis en danger, je remets la vidéo. Et dès qu'il fait jour, je vous rejoins tout de suite après. Allez, à tout de suite. Yo, les gens, je vous rejoins tout de suite, parce qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Je vois une lumière, là, en fait. Il y a un truc qui fait de la lumière. Je sais pas... Voilà, je sais pas trop ce que c'est. C'est un peu chelou. C'est un peu... Ah, il y a un zombie, là. C'est pas ça, ou pas. Les zombies, ça fait pas de lumière, de toute façon. Ah, je sais pas ce qu'il se passe. Non, mais ça s'est arrêté, apparemment. Bon, mais c'est tout. Je sais pas, il y a un ovni qui est passé, j'en sais rien. Il y avait une sorte de lumière étrange qui... Ah ! Je crois savoir ce que c'est. Ouais, c'est ça. J'avais lâché ma lampe, en fait, par terre. Et du coup, quand on lâche un objet par terre, je vais vous montrer tout de suite... Allez, les plumes, par exemple. L'objet tourne, en fait. Et en fait, quand on lâche une lampe torche, elle reste allumée. Elle tourne pareil. Donc, à mon avis, je crois que j'avais lâché une lampe là-bas. Je suis pas sûr. A mon avis, j'ai pas fait exprès. Et j'ai vu, du coup, de la lumière qui est arrivée jusque là. Bon, mais c'est tout. J'ai repris la vidéo pour pas grand-chose. Donc, je vous dis à tout de suite, dès que le jour se lève. Wow ! Y'a encore un de ces foutus spider zombies qui m'a... qui m'a fait une de ces flips. Je sais pas par où il est arrivé. C'est ça qui me stresse. Je sais pas par où il est venu. Je vais reboucher les trous. Je vais tout reboucher. Je vais tout reboucher, parce que là, ça... Oh la vache, il m'a fait encore une de ces flips. Je déteste ces zombies. Y'a encore un là. Regardez-le sauter, là. Regardez-le sauter, là. Regardez-le sauter, là. Oh, il m'énerve, ce truc-là. Allez. Oh la vache, il m'a fait une de ces flips. Ah, sans déconner. Je déteste ces trucs. Y'a rien à faire. Je les hais. Oh, c'est tout. Je vais déjà faire un trou, ici. Histoire de préparer ma sortie. Alors, est-ce que je peux crafter... Oh, là, il y a des bruits de verres cassés. Ça me stresse. Est-ce que je peux crafter le hache ? Ça serait pas mal. Je crois que c'est comme ça. Euh, non. Faut déjà que je fasse des lingots. Et merde. Le problème avec les baguettes, c'est que je sais pas comment on les restaque ensemble. Parce que là, elles sont une par une et j'arrive pas à les... Ah, mais si, ça marche. En fait, il faut qu'elles soient dans l'inventaire, tout simplement. Donc, est-ce que j'ai de quoi... Ouais, j'ai largement de quoi faire. Hop. Hop. Je vais faire quatre lingots. Tac. Je vais me faire une hache. Comme ça, j'aurai des lingots aussi pour plus tard. Je crois qu'une hache, c'est comme ça. Non, c'est pas ça. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Je vais faire une hache. Je vais commencer un trou et de mur. Un seul bloc, pas deux. Voilà. Pas deux parce que... Il y a encore ces saloperies qui vont grimper. Et j'ai pas envie que ça arrive. Tout simplement. Est-ce que j'ai des munitions de... De MP5 ? J'ai plus de munitions de MP5. C'est mon dernier chargeur. Ah bah non, j'ai plus de balles du tout, en fait. Je vais remplacer ça par le 9mm. Voilà. Il est un peu endommagé, par contre. Ça va être... Il va pas servir longtemps, je crois. Je pourrais pas utiliser les trois chargeurs qui me restent. Mais bon. On va faire avec. Alors là, il est 5h12. Donc à mon avis, le jour va pas tarder à se lever. Je crois qu'il se lève vers 8h. 8h, je pense que ça sera bon. Donc là, pour l'instant, je suis relativement en sécurité. Donc je vais... Je vais faire une ellipse. Je vous laisse là. Et je vous rejoins dès que... Là, je vous rejoins vraiment. Dès que le jour est levé. Allez, à tout de suite. Alors, on m'envoie là. Donc le jour commence à se lever tranquillement. On entre encore bien, les envies. Mais le jour se lève petit à petit. On va encore attendre un petit peu. Je vais récupérer les torches pour vraiment voir la... Ouais, il faut encore attendre un peu. Parce que la luminosité n'est pas encore... Optimale, j'ai envie de dire. Allez, on va attendre jusqu'à 8h. 8h30, peut-être. Donc là, j'avais tout pillé. Alors, est-ce que si je détruis ça... Alors ça, c'est des sautiers de... Je ne sais pas. Ah, ça a l'air solide. Ça a l'air solide. À mon avis, ça serait donné du métal. Pas mal de métal, même. Mais bon, ça a l'air solide, donc... On va attendre encore. On va attendre encore que le jour se lève petit à petit. Ça commence à être bon, là. 8h. On peut ouvrir les fenêtres. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Je ne sais pas si on peut passer. Je vais essayer, tiens. Je vais couper le... Hop, le bois. Je vais voir si je peux le mettre à la fenêtre. Quand c'est ouvert. Wow, 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 wow. Ferme la fenêtre. Les bruits qu'il y a, c'est horrible. Je crois qu'on va encore attendre un peu parce que... Rien qu'en ouvrant les fenêtres, je les ai excités, là. Donc là, c'est calme. Il y a nos chats qui gueulent. Dehors, ça a l'air calme. Il n'y a personne. Et bien, forcément, ils sont tous à l'intérieur. 8h25, allez, on va couper le deuxième bloc de bois. Et on va commencer tranquillement à sortir. On va essayer de se frayer un chemin devant. Je sais, en passant par le deuxième étage, ce n'est pas très recommandé, mais bon. Ah, c'est quoi de ça ? Putain, j'aime trop ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Il m'a fait flipper, le gros, là. Oh non, non, non. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je vais essayer de monter par le toit. Je vais reboucher, là. Je vais monter par le toit. Je vais y aller par le toit, en espérant que tout ne tombe pas sur la gueule. Parce qu'on connaît bien... On connaît bien... Comment ça connaît avec la physique du jeu. Allez, allez. Coup. Voilà. Il reste un bloc, là. Normalement, je pourrais passer. Alors, on va couper celui-là. On va couper celui-là. Voilà. Donc, là, je suis sur le toit. Alors. Alors, est-ce que je peux descendre ? Si je saute, est-ce que je vais mourir ? C'est ça, la question, en fait. Putain, il y a un clam... C'est un spider, ça ? Non, ce n'est pas un spider. Je ne sais pas ce qu'il fout, là. Bon. Bon, bon. Ah, on voit qu'ils sont lents, là, les zombies. Ils sont lents. Ça veut dire que je peux y aller. Mais là, j'ai peur de me péter une jambe. Bon, tant pis. Ça va, ça va. Ça va encore. Allez, dégage. Donc, on va tout simplement avancer. Alors. On va se diriger au niveau des champs. Au nord. Il y a deux petites maisons avec des champs de maïs. Donc, ça veut dire de la nourriture à profusion. Et un abri... Un abri relativement costaud. Alors. Que je ne me plante pas. Ouais, je vais couper à travers champ. Ça ne sert à rien de rester sur la route. Je vais en profiter d'avoir du... D'avoir une hache pour couper du bois. Avec une hache... Par contre, il faut que je bois 20 coups. Je n'ai plus d'endurance. Avec une hache, c'est relativement rapide. Allez, bois. Vas-y. Ok. J'ai pas tout compris. J'ai abattu deux arbres d'un coup. Bon, ça n'est pas grave. Hop. Allez. Bon, il n'y a pas grand-chose en bois. Ah, celui-là, il a l'air grand. On va se le faire. Allez, cop, cop. Ah, mais les arbres, ils tombent deux par deux, quoi. C'est quoi ce délire ? Ils tombent deux par deux. C'est bizarre. Bon. Et puis, ils ne donnent pas de bois, en plus. C'est chelou. Bon, c'est tout. Alors, on prend cette route, là. Alors... Attends, c'est derrière. Espèce d'abruti, ouais. C'est derrière. Donc, on a du bois. C'est cool. On pourra se faire des constructions rudimentaires. Pas trop larges. Sans casser de bloc. C'est quoi, ça ? Un filtre à air. Ok. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, un filtre à air. On a vu, ça doit se recycler. Donc, là, on voit, il y a une petite grange. Une belle maison. Bon, bien sûr, c'est bourré de zombies. C'est bourré de zombies, encore une fois. Et, le plus important, c'est les champs de maïs. C'est bourré de zombies. Con comme déchet. Enfin, surtout parce qu'il fait jour. Et là, il y a les énormes champs de maïs. Et là, on peut y aller. Hein ? Pourquoi il ne veut pas ? Eux. J'appuie sur eux, là. Pourquoi il ne veut pas ? Il y a un bug. Hein ? Qu'est-ce qui... Epic fail. Bon, alors, je coupe. Je vous rejoins tout de suite après, dès que c'est réglé. Relégeant. Désolé, c'est de ma faute. Je suis complètement débile. C'est parce que je n'avais tout simplement plus de place dans mon inventaire. Donc, voilà. Je peux récolter du maïs. Du maïs. Et encore du maïs. Alors là, il y a des hectares de maïs. Bon, par contre, le maïs, c'est... C'est pour cuisiner. Par exemple, là, si je le mange comme ça. Regardez ma barre de faim. Voilà. C'est... Ça se compte en pixels. C'est vraiment rien du tout, quoi. C'est insignifiant. Donc, ça se cuisine avec de l'eau pour la vache, la tonne de zombies. On va servir du couteau, un peu. Allez, viens par l'atome. Boum ! Boum ! Ouais, vous voyez, le couteau, c'est efficace, hein. Surtout de jour, comme ils sont lents. Ils n'ont pas le temps de réagir. Voilà. C'est aussi simple que ça. Par contre, il y a encore du... Ils ont voulu défoncer l'homme. Ah non, c'est moi qui lui ai endommagé, à mon avis. On va la fermer. Hop. Hop. Ouais. Encore du papier. De la munition de fusil à pompe. De l'eau, un bocal. On va mettre... Bon, je pense qu'il y a de la bouffe, etc. Les trucs... Encore de l'eau. On va juste prendre de la bouffe, en fait. Parce que de l'eau, j'en ai. Euh... Une cave ? Tiens, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Est-ce qu'on s'établirait pas plus tôt dans la cave que... Qu'au grenier ? Parce qu'ils ont facile... Ils ont facile de grimper, les zombies. Mais si je pète... Si j'ai de la pierre, ou genre bouche là... Je sais pas s'ils auront la jugeote de péter le sol. C'est ça que je veux dire. Je me demande... Je me demande s'ils péteraient le sol, en fait. Euh... Donc... Est-ce que j'ai de quoi faire une pioche ? J'ai du bois, je peux faire des baguettes. Bon, allez, je vais faire des baguettes. Tant pis pour la construction, j'irai récolter plus tard. Alors, des baguettes, tac, tac, tac. Euh... Comment on fait une pioche ? Merde, comment on fait une pioche ? Non, 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 chiotte, comment on fait une pioche ? Picaxe, est-ce que j'ai de picaxe ? Non, faut que je fasse des... Iron Lago. Iron. Hop. Non, plus que ça, s'il te plaît. Plus que ça, plus que ça, hein, 5, hop. Alors, picaxe, 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 elle est là. D'accord, donc là c'est bois, poids, poids, lingou, lingou, tac, voilà, picaxe. J'ai la picaxe. Je remets le bâton. Ouais, je sais pas, il veut pas s'installer quand il y en a un certain nombre, c'est pas grave. Je vais commencer à creuser de la pierre. Tout simplement. Et je vais me servir de la pierre pour... Ah, après c'est de la terre en fait. Pour boucher le trou des escaliers. Et mon chat qui gueule, super. Donc je vais boucher le trou des escaliers. Je vais tout simplement m'établir ici pour la nuit. En espérant que ce soit efficace. Ils ont moins de chemin à faire pour me retrouver. Mais ils auront de la pierre sur leur chemin, quoi. Et s'ils veulent creuser le sol pour arriver jusque-là, il faut vraiment qu'ils aient du courage. J'espère sincèrement que ça va marcher. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Donc là je creuse la pierre. Allez, allez, allez. Voilà. J'ai combien de pierres là ? Combien que j'ai... 8 pierres... Alors est-ce que je peux les poser ? Est-ce que... Ouais, ça a l'air, je peux les poser. Apparemment, hop. Voilà. Voilà. Tac. Il m'en refait encore 2. Allez, hop, 2 pierres, allez, vite, vite, vite. Bon, Marc, il est 13h, j'ai le temps, j'aurais pu faire ça plus tard. Mais je préfère faire tout maintenant parce qu'après en fait je vais faire des coffres. Les gars, je vais faire des coffres. Pour pouvoir mettre tout mon matos, hop, alors les coffres, si je me... Oh le con. Vous voyez, si j'ai utilisé tout le bois pour faire des baguettes, je peux pas... Ah non, c'est bon, j'en ai là. Pouf. Par le moment, je peux faire un coffre. C'est quoi ça ? Je sais pas. Orc, power, pool, segment, cardingale, cantineau. Où d'un ocle, merde. Non, je peux pas faire de coffre. Comment c'est le coffre ? C'est pas comme ça ? Je sais plus comment on fait le coffre. Je sais plus du tout comment on fait. Je sais même pas s'il s'appelle... Vraiment quoi ? Wood power, non. Le cabin wood, c'est quoi ça ? Je regarde un peu, hein. Désolé, je suis pas une... Une bête en... En craft. Wood plan, scrap metal, Je suis aussi shovel, sled jammer, Forging metal. Ouais, donc j'ai coupé la vidéo, là je suis revenu. Donc en fait, j'ai raffini du... Du bloc pour faire du plywood. Et c'est tout simplement avec des planches qu'on fait les coffres. Voilà. Donc, c'est... C'est storage chest. Voilà. J'en vais faire cinq. Tac, je vais les poser. Et je vais pouvoir conserver un peu de... De choses, ici. Sans pour autant prendre dans mon inventaire. Donc par exemple, là je vais mettre tout ce qui est... Relatif à l'eau. En gardant de l'eau sur moi, bien sûr. Non, ça c'est de la bouffe. Voilà, en gardant de l'eau sur moi. Là je peux mettre... Je peux mettre tout ce qui est rapport à nourriture. Enfin voilà, quoi. Je vais pouvoir me libérer un peu de... De tout ce que j'ai. Tac. Je vais garder quand même un peu de bouffe. Je vais garder ça sur moi. Je vais tout dégager. Ça c'est pas de la bouffe. Voilà. Ça libère déjà un peu, quoi. Après je verrai comment je vais ranger tout ça. Mais voilà, je me suis un peu établi... Oh là là, le lag. Je me suis un peu établi ici. On va bien voir, on va essayer de passer la nuit tranquillement ici. J'espère qu'ils vont pas péter le sol. S'ils pètent le sol, ça craint un peu. Moi de toute façon, là, je vais vous laisser là. Parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on tourne. J'ai l'échelle plein, mais... Ok, ça donne rien. Bon, écoutez, moi je vous dis au revoir. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça prend juste deux secondes. Il suffit de faire un petit coup de roulette et de cliquer sur le pouce. Abonnez-vous si vous voulez savoir quand est-ce que je sors une vidéo. Toutes les infos sur ma chaîne, etc. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 6. Et d'autres vidéos sur d'autres jeux. Et voilà, c'était Azarad pour Gaming for Fun. Allez, salut tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501